Gabriel Attal est en train de préparer un programme de souffrance générale à la place de sa déclaration de politique générale, a déclaré l'un d'Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, après une rencontre avec le Premier ministre. Le Premier ministre, Gabriel Attal, prétendait nous recevoir pour préparer un discours de politique générale. On a eu plutôt le sentiment qu'on se prépare à un programme de souffrance générale, a déclaré le député Elefi aux côtés de la chef de file des députés Elefi Mathilde Panot. Je ne suis pas sûr que nous ayons rencontré le Premier ministre, mais le porte-parole du Président, Emmanuel Macron, qui nous a annoncé d'abord un immense coup de la vie, a abondé Madame Panot. Selon elle, le chef du gouvernement ne veut pas revenir sur l'augmentation de 9,8% des prix de l'électricité, ni mettre en place un encadrement des marges réalisées par les grandes surfaces ou des prix planchers pour les agriculteurs, qui manifestent actuellement contre les charges financières et les normes environnementales. M. Attal doit recevoir le représentant de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à Matignon à 18h. Le chef du gouvernement n'a pas semblé prendre la mesure de la responsabilité de sa politique dans cette inquiétude des agriculteurs, ont estimé les responsables Elefi, qui ont promis d'aller à la rencontre des agriculteurs pour leur présenter notamment leur proposition de loi sur les prix planchers, qui avaient été rejetés à l'automne. Selon Mme Panot et M. Bompard, Gabriel Attal a par ailleurs qualifié des immenses conneries la caution demandée aux étudiants étrangers dans la loi sur l'immigration. C'était l'éclair de lucidité de la rencontre, selon M. Bompard. Mais il leur a dit que oui, la loi serait promulguée quelle que soit la censure du Conseil constitutionnel, qui doit se prononcer jeudi sur ce texte. M. Attal a aussi refusé devant eux de commenter les polémiques qui se succèdent impliquant sa ministre de l'Éducation nationale et des sports, Amélie Oudea-Castera, ont-ils rapporté ? M. Bompard ! Sous-titrage FR ?